A la une de cette édition, pas des fausses informations pour dérouter les électeurs lors du vote du 20 décembre prochain. La CENI précise que le vote blanc est un vote et il sera considéré lors du dépouillement final après le scrutin du 20 décembre prochain. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue pour cette édition d'information. Nous sommes ensemble pour une demi-heure. Après l'étape de Lou Bumbashi, le mardi dernier, le candidat numéro 20 à la présidentielle, Félix Antoine Tissekedi-Chilombo, s'est rendu successivement à Likassi-Kolouzi hier mercredi 6 décembre où il a demandé à la population de lui renouveler la confiance. Images des commentaires, vous les aurez dans nos prochaines éditions d'information. Mais je vous rappelle que c'est depuis mardi 5 décembre que Félix Antoine Tissekedi-Chilombo, candidat de l'Union sacrée de la nation à la présidentielle du 20 décembre prochain, a entamé sa tournée dans l'espace Grand Katanga. A Lou Bumbashi, le candidat à sa propre succession a promis au Katanga de faire bloc commun afin d'arracher le second mandat. Pas question de continuer les projets déjà entamés. La ville de Lou Bumbashi, chef lieu de la province du Haut Katanga, a vibré au rythme de la campagne électorale menée par le candidat président numéro 20 du 20 décembre 2023, Félix Antoine Tissekedi-Chilombo. Il a été accueilli à l'aéroport international de la loi non par les autorités politico-administratives et les membres de sa famille politique. La chaleur, l'ambiance et la mobilisation étaient aux élites. Félix Antoine Tissekedi-Chilombo, candidat à Sidon à sa propre succession, fils biologique d'Étienne Tissekedi-Uloumba, comme son père, a savouré le banc de foule, encore et encore jusqu'à la place de la Poste, en plein centre-ville de Lou Bumbashi. A ses côtés, celle qui a juré d'être avec lui, pour les meilleurs et pour les pires, Denise Nyakerotisekedi, première dame de la République, béquille du chef de l'État à l'exercice. C'est à nos rappeliers. A son électorat, le candidat numéro 1 a demandé la vigilance et la prudence dans le choix de son futur président. En termes d'acquis à son actif, a consolidé la promotion de l'agriculture, la vigilance du sol sur les sous-sols, la promotion de petites entreprises de Congolais à travers la sous-traitance dans les secteurs privés, la couverture santé universelle avec la gratuité de la maternité, la gratuité de l'enseignement primaire et les vastes programmes de développement local. De 145 territoires, le candidat numéro 20, Félix-Antoine Tshiseke de Chulombo, a aussi fustigé le tribalisme qui a élu domicile dans le Haut-Katanga en mettant en garde les auteurs. Je ne veux plus entendre, madame Moya, ma querelle du bal. Ça n'a pas de sens. L'Ollanda, ma l'Ollanda, ma discours, il y a L, T. L'Ollanda, ma discours, il y a séparatisme, T. Le séparatisme n'a jamais eu de succès. Celui qui osera faire cela, il ne couvra que son passage. Au-dessus de tout, les couples présidentiels ont conclu une alliance avec la population pour un second mandat. Ce vers 21h passée, heure locale, que Félix-Antoine Tshiseke de Chulombo, candidat premier, numéro 20 du 20 décembre 2023, a quitté les podiums déterminés à raconter l'âge dans le Grand Katanga. Restons à l'Oubumbashi où la mobilisation a été spontanée pour accueillir le candidat numéro 20 à la présidentielle au-delà de l'accueil chaleureux et de la mobilisation convaincante. Félix-Antoine Tshiseke de Chulombo était clair devant la foule venue en masse. Il veut un nouveau contrat afin d'achever des projets déjà amorcés. Félix-Antoine Tshiseke de Chulombo Débuté le 3 décembre à l'Oubumbashi, cette grande mobilisation spontanée des louchoises et louchois a atteint son point culminant ce mardi 5 décembre à l'arrivée du champion de la ville, Félix-Antoine Tshiseke de Chulombo. Félix-Antoine Tshiseke de Chulombo est le meilleur jaune de la République. Félix-Antoine Tshiseke de Chulombo est le meilleur jaune de la République. Nous sommes les candidats qui sont inspirés à la gêne de la Congolais. Nous avons l'amour de la RDC, nous avons l'amour de la Congolais et nous avons l'amour de la Patria. Oui, nous allons voter Fatih Beton le numéro 20, le 20 décembre. Le rendez-vous est déjà pris avec Fatih. Le Congo sera en progrès. Vite ses réalisations pendant ses 5 ans des mandats qu'il a travaillé. Le Congo sera en progrès. 19h10, heure locale, son avion s'immobilise sur le tarmac de l'aéroport international de la Loano. Le candidat numéro 20 descend de l'avion en compagnie de sa chère épouse, la première dame Denise Nyakero Tshiseke dit, sous les ovations, frédétiques des masses de la population dont envahit le tarmac de l'aéroport. Le candidat numéro 20, pour sa réélection à la prochaine présidentielle, reçoit un accueil sans précédent à l'Oumbashi. L'aéroport est inondé de monde. La marée humaine accompagne son champion. L'on aperçoit à peine Félix-Antoine Tshiseke dit Chilombo et son épouse, entourés par une foule immense, qui a bravé le temps, la pluie, pour exprimer son amour et tous les soutiens à son candidat, le numéro 20. L'on aperçoit à peine Félix-Antoine Tshiseke dit, « La place de la poste au centre de la ville de l'Oumbashi, les lieux du meeting, est noir de monde, comme à la fois les forces vives, qui parlaient depuis la journée leur champion. Personne ne voulait rater l'événement. » L'on aperçoit à peine Félix-Antoine Tshiseke dit « Chilombo-Félix-Antoine Tshiseke dit Chilombo-Félix-Antoine Tshiseke dit, « Chilombo-Félix-Antoine Tshiseke dit Chilombo-Félix-Antoine Tshiseke dit Chilombo-Félix-Antoine Tshiseke dit, « Chilombo-Félix-Antoine Tshiseke dit Chilombo-Félix-Antoine Tshiseke dit Chilombo-Félix-Antoine Tshiseke dit, de la poste à l'Oumbashi a vibré au rythme des soirées festives à l'honneur du candidat numéro 20, Félix-Antoine Tshiseke dit Chilombo, qui est déjà proclamé vainqueur de l'élection présidentielle du 20 décembre prochain par cette population alias. Sur place, l'on projette dans l'espace les mots forts du candidat numéro 20, « Consolidons les acquis, unité, sécurité, prospérité. » Merci beaucoup. De l'heure de vous. De son côté, Kemalilo, candidat numéro 18 à la présidentielle, a débuté sa campagne à Chuapa. Kemalilo a sollicité son élection à la tête de l'RDC pour un changement total. Troisième candidature au niveau de la magistrature suprême, Kemalilo a foulé le sol de la Chuapa devant une grande foule présente à l'aérodrome des Boendais. Le candidat numéro 18 a été accueilli par le chef coutumier, la notabilité ainsi que la délégation venue de Kinshasa comme équipe d'avance. Toute la population était dans la joie pour accueillir un digne fils du terroir. Accompagné par des chansons, le candidat numéro 18, Kemalilo, a pris son itinérance à l'aérodrome en passant les avenues Lumumba à pied jusqu'à la place des Étoiles, le lieu choisi pour qu'il s'adresse à la population. Kemalilo, candidat à la présidence, a demandé à toute la population de voter pour le numéro 18 et surtout d'éviter toute forme de violence pendant cette période de la campagne. 25 ans depuis mon PEP Asiqa, c'est la révolution, mais tu as puissé la nation. C'est une province riche. Tu as puissé le beau travail pour leviolent, tu as puissé le beau travail, tu as puissé le nouveau maitre, tu as puissé le nouveau maitre, tu as puissé l'exilibré. Tu as puissé le nouveau maitre. Après cette adresse, une conférence du RES a été organisée. Processus électoral toujours à l'approche de la date des élections générales. Prévu le 20 décembre prochain, plusieurs fausses informations circulent dans le but de dérouter les électeurs. Par exemple, l'info selon laquelle un bulletin de vote ou l'électeur ne souhaiterait pas participer à l'un de quatre structins est une fausse information. La CUNI, par l'entremise de son directeur en charge de l'informatique, fait savoir que le vote blanc est un vote et il sera pris en compte lors du dépouillement. Il faudrait quand même commettre fin à certaines spéculations. Le vote sur le dispositif électoral est guidé. Cela veut dire que, automatiquement, lorsque vous insérez votre bulletin, il vous présente le candidat président de la République. Après avoir voté pour le candidat président de la République, le candidat député national, le candidat député provinciaux et enfin le candidat conseil commune. Mais attention, on n'est pas obligé de voter pour tout le scrutin. Comme nous le savons, et d'ailleurs, comme ça s'est passé en 2018, lorsque l'on ne veut voter pour aucun des candidats pour une élection donnée, ce qui est notre droit, on vote blanc. Et sur leur machine à voter, le dispositif électronique de vote actuellement, il y a une case blanche au point inférieur droit sur chaque scrutin et sur chaque feuille. Cela veut dire que, lorsque l'on vous présente le candidat président de la République, à part les 26 candidats qui ont été enregistrés pour le scrutin, il y a une case blanche, pochée en rouge, barrée en rouge. Lorsque vous voulez voter pour aucun de ces 26 candidats, vous avez pleinement le droit de cliquer sur la case blanche barrée en rouge. Cela veut dire que vous avez fait un vote blanc. Idem pour les autres scrutins, et d'ailleurs, pour les autres scrutins, chaque fois que vous changez les feuilles des candidats, les candidats changent sur l'interface sur l'écran, mais la case blanche barrée en rouge, elle demeure. Cela veut dire que vous avez, à tout moment, le droit de voter blanc. Cela veut dire que si vous votez blanc, votre bulletin ne sera pas considéré. Non, le vote blanc est un vote, et il est pris en compte lors du déploiement final. Christophe Lutundula, candidat député national à Katakokombé, a choisi de battre d'abord pour le candidat Félix-Antoine Tissikiditunumbo, la présidentielle. Eh bien, l'actuel vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, a sensibilisé les Kassaïens à voter utile pour sauvegarder les acquis. Il s'est passé deux semaines depuis que les Congolais vivent au rythme de la campagne électorale. Les états-majors se mobilisent, les candidats sont sur le terrain pour charmer les électeurs. Christophe Lutundula Palapenapala, vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et francophonie, a choisi la ville de Mbujima et a lancé sa campagne électorale. Membre de l'Union sacrée, Christophe Lutundula Palapenapala a voulu commencer par leur champion, le candidat numéro 20, Félix-Antoine Tissikiditunumbo. Félix-Antoine Tissikidit, cet héritage est le fruit d'une lutte. Il s'ébat avec ceux qui tuent nos soeurs et frères dans la partie est du pays. L'autre combat, c'est le social. Que nos enfants aient pu dire dans de bonnes conditions et aient accès aux soins de santé de qualité. Que cela soit garanti. Et l'autre combat également, il faut le dire, c'est l'héritage de la démocratie. L'héritage de Etienne Tissikidit. Et l'héritage du débat, Christophe Lutundula, transpirant, a sensibilisé la population au vote utile. Le 20 décembre, nous irons aux urnes. Félix-Antoine Tichédi a quel numéro? Il a quel numéro? Une occasion pour Christophe Lutundula Palapinapala de présenter les candidats de son parti ADP qui a aligné plus de 60 candidats à la députation nationale et plus de 100 candidats aux élections provinciales. Il a invité tous les Congolais à porter le combat de Félix-Antoine Tichédi-Tulombo pour la continuité d'une diplomatie agissante et de développement de la République démocratique du Congo. Julien Paloukou, coordonnateur de la campagne du candidat numéro 20 à la présidentielle au Grand Nord, est à Loubero où il a apprécié la consolidation des acquis. Parti de Boutembo à 7h54 minutes, après 58 km parcouru, Julien Paloukou est arrivé à Camandigite, au-dessus du territoire de Loubero. C'est mardi en fin d'avant-midi. Sur place, il a tenu un meeting populaire pour prêcher la consolidation des acquis du président Félix-Antoine Tichédi-Tchélombo, candidat numéro 20 à la présidentielle. Il s'agit du 29e meeting animé au Nord-Kivu par lequel le candidat numéro 39 à la députation nationale à Loubero a de nouveau invité tout Loubero à donner ses 800 000 voix à Félix Tichédi le 20 décembre. Julien Paloukou s'est ensuite rendu à Kikouvo où il s'est livré au même exercice devant une foule très attentionnée et qui s'est engagée à voter massivement pour lui à la députation nationale, où il porte le numéro 39. Et pour Félix-Antoine Tichédi-Tchélombo, candidat numéro 20 à la magistrature suprême. Pour son 31e meeting populaire, l'autorité morale du régroupement politique Alliance Bloc 50 a choisi la cité de Kirouma après 171 km parcouru depuis les matins de mardi dans le cadre de sa campagne électorale au site de Denoubero. Une mobilisation pour écouter le fils du terroir, devenu ministre de l'industrie depuis septembre 2019. Kirouma comme partout Julien Paloukou est passé, est un pari gagné pour l'ultime bataille électorale du 20 décembre 2023. Pendant une heure 40 minutes, il a expliqué les raisons de son choix, porté sur Félix-Antoine Tichédi-Tchélombo. Au terme de cet évangile politico-électoral, c'est toute la population qui a accepté d'accompagner et voter Fachi Bétan, car c'est la candidature la plus utile pour la survie de la nation, ont-ils reconnu. A Kinshasa, Jean-Pierre Bemba Gombo, leader du mouvement de libération du Congo, était au terrain municipal de Massina dans le cadre de la campagne électorale. En tournée des campagnes électorales dans l'autre district de la capitale Kinshasa, le président national du RDC a arrangé des foules immenses. Au terrain municipal de Massina, Jean-Pierre Bemba Gombo a invité la population à la vigilance et à barrer la route aux ennemis de la paix qui cherchent à moderniser la RDC. Face aux avancées et réalisations du programme de PEDELSA 45 territoires et d'autres réalisations, Jean-Pierre Bemba a demandé à la population de voter l'Union Sacrée, le candidat numéro 20, Félix Twentisekédi-Tchélombo. On a peu à notre sommet, la Mboka. Au temps, il faut servir. Au temps, il faut servir deux mètres à la frontière. Allez-y, aux contraires, on m'a que nous avons. On a profit dans nos soins. Au temps, il faut miser à Mboka. Je vous dis, j'arrive à l'an de la maison. Je vous dis, c'est qu'au temps qu'il n'a pas conféter l'intérêt. Je vous dis, j'arrive à l'an de la zone. A cette occasion, Jean-Pierre Bemba a présenté les candidats du MRC à tous les niveaux ainsi que son regroupement au niveau national et provincial. Pour sa part, Désirée Colonguelet, en sa qualité de membre de la coordination nationale de la campagne électorale du candidat numéro 20, Félix Antoine Tisekedi-Chilombo, à l'élection présidentielle du 20 décembre prochain, séjourne à Boulungou à l'étape des Kikwit où il a lancé sa campagne. Désirée Colonguelet s'est dirigée à Vanga. Le ministre du Numérique, le professeur Désirée Cachemire Colonguelet-Eberon, qui séjourne dans les Graban Dundou pour la campagne électorale du candidat numéro 20 à la présidentielle du 20 décembre prochain, a visité une nouvelle usine de production des huiles de palme pire et raffinée et de fabrication de savons installés à la cité de Vanga dans la province d'Ikwilou. Le ministre du Numérique et candidat numéro 326 à la députation nationale s'est dit impressionné par ses grands investissements socio-économiques dans cette cité. Projet parrainé par le président de la République et candidat à sa propre succession à la présidentielle du 20 décembre prochain. J'ai été vraiment impressionné par la machinerie qui tourne autour de tout cela et qui montre que c'est un investissement sérieux, un investissement inclusif, c'est-à-dire qu'il y a la possibilité d'absorber une main d'oeuvre diversifiée, qualifiée, aussi un projet social et écologique. Le coordonnateur national de la campagne électorale du candidat numéro 20 en charge des questions juridiques et condensés électoraux, Désiré Cachemire Colonguelé, a ensuite au nom du ministre de l'Industrie procédé au lancement des travaux de construction d'une centrale photovoltaïque devant booster le développement de cette grande agglomération longtemps privée d'électricité. Je suis vraiment très fier de M. Kamamba qui, pour rappel, a commencé cette aventure ou initiative industrielle avec le parrainage, le seul excellence que c'est le président de la République, c'est le centre de l'industrie de Chilombo, candidat à sa propre succession au numéro 20. Ce qui est juste ici est légitime que le peuple qui vaut ces genres de réalisations puisse lui renouveler ce mandat pour qu'il soit et continue à être le parrain de ces genres d'initiatives locales. Les autorités coutumières venues pour la circonstance ont encouragé et félicité l'air d'Infils pour les efforts qu'il ne cesse de fournir pour le développement de l'air contre les territoires des Boulungou. Poursuivons ce journal avec l'ouverture d'un séminaire de formation des commissaires au compte. Pour mieux se préparer à exercer leurs tâches, les commissaires au compte sont à l'école du savoir. Pendant trois jours, ces mandataires vont réfléchir sur la pérennisation des acquis de la bonne gouvernance pour assurer la réalisation des objectifs assignés aux établissements publics. Pour l'inspecteur général de finances, chef de service Jules Allingueté, ces travaux vont contribuer également à maintenir un environnement économique sain de la RDC, combat du président de la République relayé par le gouvernement. La mise en place des commissaires au compte dans les établissements publics constitue ainsi la matérialisation de la volonté de son excellence, monsieur le président de la République, chef de l'État et du chef du gouvernement, de réhabiliter la fonction contrôle dans toutes les entités publiques pour donner une place à l'éclosion de la bonne gouvernance. L'inspection générale des finances qui envisage de renforcer ses missions de patrie financière est heureuse de savoir qu'elle n'est plus seule à évrer pour l'implémentation de la bonne gouvernance dans les établissements publics dans la mesure où vous êtes là et vous venez d'arriver et vous allez travailler avec elle en regardant dans la même direction. Le vice-président de l'Ordre national des experts comptables salue ces moments d'échange qui témoignent de la volonté des autorités de la RDC de doter aux commissaires au compte les capacités nécessaires pour une bonne gouvernance. Le représentant du premier ministre qui a ouvert les travaux appelle les participants à contribuer durant leur mandat à l'amélioration dans la gestion des entreprises et établissements publics. Pour cette première journée, les participants ont été outillés sur le cadre légal et déontologie du commissariat au compte dans les établissements publics. L'orateur du jour, professeur William Mbouyamba. Imposer la transparence et la bonne gouvernance dans la gestion de la commande publique est l'un des objectifs poursuivis par l'autorité des régulations des marchés et publics. qui a lancé hier une session de mise à niveau en faveur de membres de la cellule de gestion de projet du centre d'expertise, d'évaluation et de certification des substances précieuses et semi-précieuses. C'est toute une école déjà ouverte à l'autorité des régulations des marchés publics, RMP, avec cette série de formations qui vulgarisent les procédures de passation des marchés publics en République démocratique du Congo sous l'impulsion du premier ministre d'autorité des tutelles et la clairvoyance du nouveau président du conseil d'administration Arma Tchamala et le management du directeur général par intérim Benoît Calicat. La mise à niveau avec comme sous-bassement la loi numéro 10 bar 010 du 27 à 2010 relative au marché public. Sont admis ce jour en capacitation les membres de la cellule de gestion des projets et des marchés publics du centre d'expertise, d'évaluation et de certification des substances minérales précieuses et semi-précieuses, CSC. Mes hommages le plus déférent à son excellence, monsieur le président de la République, pour sa vision de lutter contre la corruption et d'instaurer un état tourné vers son développement intégral. Je rends hommage à son excellence, monsieur le premier ministre, pour son leadership dans les secteurs de la commande publique. Je salue à sa juste valeur les dynamismes de monsieur le directeur général du CEEC pour son souci de doter les membres de sa cellule de gestion du projet et des marchés publics des outils nécessaires à la conduite des procédures de la commande publique conformément aux prescrits des lois congolaises. En croire les responsables de l'autorité de régulation des marchés publics, AMP, ces formations s'inscrivent dans la droite ligne de la vision du chef de l'état, Félix-Antoine Tisséquet, qui vise la lutte contre la corruption et autres antivaleurs qui gangrènent ce secteur. C'est pour une maximisation accrue des recettes en faveur du trésor public. On va terminer par cette dotation de chargeurs automobiles à l'office de route. La clé en main pour un geste symbolique de la part du directeur général de l'office de route Janoki Kangalangoye, qui a procédé à la remise de cinq véhicules de liaison au directeur de quelques départements de l'office, dont celui des chaussées, ponts, protocoles et voyages. Cette dotation du premier ingénieur des routes, réalisée mercredi 6 décembre 2023, rentre dans le cadre du projet du gouvernement de la République pour la construction des ponts et limaux de taille dans le système de désenclavement du Congo profond et facilite la circulation des personnes et leurs biens avec comme finalité le développement de la République démocratique du Congo. Pour le directeur général Janoki Kangalangoye, en plus des résultats attendus, les bénéficiaires ont été instruits à un meilleur entretien de ces véhicules dans le respect scopuleux des missions assignées à cette entreprise de services spécialisés de l'État. Monsieur le Président de la République, chef de l'État, qui a voulu que l'ensemble de notre territoire soit soumis à une circulation aisée. Donc, dans le cadre de ce travail-là qui consiste à jeter des ponts, ça et là, à travers tout notre réseau sur le territoire national, il avait été admis que ces véhicules devraient être acquis pour permettre à nos équipes de surveillance d'être mobiles sur le terrain afin de voir ce qui est en train d'être fait. Janoki Kangalangoye les a exhortés à accélérer les travaux déjà entamés par l'Office des routes à travers les provinces en augmentant la surveillance sur le terrain. Retenez que le vote blanc est un vote et il sera considéré lors du dépouillement final après le scrutin du 20 décembre prochain. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivie. Merci.